shalom parfois nous avons certains commas étranges qui nous attaquent et on ne sait pas quoi parfois aussi quand on dit le nom sacré des anges vous devez comprendre que dans les écritures saintes notre seigneur sauveur le maître a utilisé certaines paroles clés pour ouvrir déligner et ressusciter il ya des paroles que l'on ne peut pas les changer parce que chacune des paroles contient des vibrations les paroles contient des vibrations tu es un ordre spirituel et tu aimerais te voir dans certaines dimensions et tu veux sentir la vibration de certaines choses je vais t'aider avec toujours une petite astuce astuces indignes et envoyez moi de mon côté tout ce que moi je fais je laisse toujours la volonté à dieu c'est ça et ceux qui le savent le savent parce que je préfère que malgré tous mes pouvoirs que j'ai utilisé je préfère que dieu dit le dernier mot il ya des choses lorsqu'on décide on décide et on veut on veut comme ça ça c'est dans une autre dimension mais il ya certaines choses avoir de la promotion avoir de la voix avoir du travail avoir certaine chose c'est des choses par exemple pour avoir du travail vous n'avez pas de travail vous voulez avoir du travail vous devez savoir que ça c'est le destin avoir un lieu de commerce c'est le destin avoir une activité peut-être c'est le destin avoir un mari ou bien une épouse c'est le destin avoir un enfant c'est le destin ceci est différent d'avoir de pouvoir d'avoir de promotion d'avoir de promotion si c'est le destin la majorité de certaines choses que nous demandons c'est le destin et parfois il ya certains destin qu'on n'oblige pas il ya des choses que vous pouvez faire si vous avez fait certains cheminement vous avez fait certaines choses certaines rituelles et malgré en faisant toutes ces choses cette situation ne sont pas encore débloquées ne dit pas que ce que vous avez fait n'a pas marché ou de vous décourager ou de recourir 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 il ya deux choses que je vais vous dis concernant ces choses soit la personne que vous est parti voir il a fini avec votre destin il ya des gens qui sont des pratiquants vous les prenez comme des maîtres et c'est des gens malveillants c'est des gens qui sont des intercepteurs des gens qui sont des téléguideurs des mondes spirituels maléficiaux et ils sont là pour vous donner le mauvais destin si vous êtes tombé par hasard sur cette personne et puis l'a engrouti votre destin vous devez savoir que au moment où vous serez prête a dit maintenant que votre destin ce que vous voulez vous n'avez pas de travail vous n'avez pas de femme tout du tout vous devez tellement vous patienter parce que vous êtes parti à pied est différent que vous êtes vous êtes enfants et on vous avouerez on a volé votre destin il ya des choses il faut comprendre que il ya tellement de détails là dessus donc cela aussi dépend de qui est à la base de votre malheur si c'est la malédition si c'est la punition c'est la base de vous aussi même vous avez fait certaines choses vous ne voulez pas que personne ne le sache jusqu'à présent vos parents sont en train de démerder pour vous mais toujours rien ne marche et votre papa votre maman votre soeur votre cousine votre tante mais toi-même tu te dis mais pourquoi depuis tous les enfants le prêtre le pasteur le père des personnes a fait ci a fait ça je n'ai pas encore eu de solution non tu n'as pas encore eu de solution il ya deux repons ce que je vais te donner premièrement aussi peut-être tu as commis certaines erreurs tu as pris contact avec certaines personnes tu as fait certaines choses et c'est ceci c'est ce qui a tué ton destin complètement pourquoi parce que depuis ton enfance on te cherchait à te niquer on te cherchait à arracher tous tes biens on t'a piégé par une femme on t'a piégé par les femmes on t'a piégé par un homme on t'a piégé par l'argent on t'a piégé par certaines vies sentimentales et c'est de là que tu es parti donner tout ce que tu as et tu n'as pas compris que tu as déjà tout donné avec tes propres mains et pourquoi tu n'as pas encore rappelé que tu as fait une truc pareil parce que si ces ennemis t'ont laissé et te rappeler que tu as une truc pareil tu as fait une truc pareil le jour-là la chose va gâter alors prends conscience de toi rien n'est pressé et dieu n'est jamais sou à la prière de qui que ce soit et de quoi que ce soit lorsque vous avez fait certaines choses ne pensez pas que facilement si vous êtes venu de cet côté les voies vont s'ouvrir directement comme ça non c'est vous qui a pris votre main votre pied votre tête pour aller donner c'est encore vous qui doit se patienter avec votre main votre tête et votre pied pour que les choses aillent mieux si en dehors de ça vous êtes tellement pressé vous allez vous tuer et comment vous allez dire je souffre trop là il y en a plein de choses aujourd'hui il y en a plein des dimensions des choses aujourd'hui il y en a plein des choses dans le monde spirituel aujourd'hui il y en a plein des fétiches aujourd'hui il y en a plein de sociétés secrets aujourd'hui qui produit des miracles avec de des actions et vous allez dire que là c'est bon que je veux ma vie je te jure que tu vas pas rester tôt tu vas pas vivre heureux tu vas pas durer sur cette terre parce que au lieu de te patienter et de recoriger ton destin pour que les anges puissent t'aider tu as préféré aller t'annuler complètement le destin lorsque tu as couru tu as fait des choses pour un papier pour des choses ça n'a pas toujours ça n'a pas toujours j'ose coder tranquille toi dieu n'est pas sourd dieu n'est pas mieux il sait ce qui se passe mais ce que je sais il n'abandonne jamais ce que lui font confiance je crois c'est pourquoi l'église a dit je crois en le père tout puissant le créateur du ciel et de la terre non si ce dieu existe réellement dieu n'est dans jamais dans quelque chose oublier les injures les paroles de certaines religions et venez dans la spiritualité là vous allez découvrir qui est réellement dieu dieu un esprit est finalement parfait le créateur de toutes choses visibles et visibles dans l'oreille n'aura jamais de quoi ce dieu il est miséricordieux il est amour il est patient il est compréhensible et dieu n'est jamais exigeant il vient de présenter tu veux tu penses tu veux pas il dégage c'est ça je vais te donner le seul pouvoir tout à l'heure plus de 129 le 85 26 41 46 on m'appelle le petit prophète du béné vous allez lutter 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 mais vous ne pourrez jamais 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 parce que nul sur cette terre ne va pas rester à la main ne la tonneau ne la tonneau ne la tonneau